Hello les filles, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui Aujourd'hui je vais vous parler des produits terminés Donc j'en ai accumulé pas mal, j'en suis très très fière Et je vais vous présenter tout ça Donc pour commencer, j'ai terminé le masque de Ultra Doux de chez Garnier Donc celui-ci c'est au miel Donc c'est pour les cheveux fragiles et cassants Donc voilà, j'ai vraiment bien terminé le pot comme vous pouvez le voir Alors je trouve que déjà l'odeur, l'odeur j'adore vraiment C'est un mélange de miel et de parfum pour les filles C'est vraiment très agréable pour sentir, donc j'adore ça Donc j'adore cette odeur Et par contre pour les fragiles et cassants Voilà, c'est... Ça rend les cheveux doux, c'est vrai Au premier jour ça rend les cheveux doux Mais après ça s'estompe malheureusement Donc voilà, pas plus convaincu que ça en fait Donc je pense pas le racheter Ou alors si je le rachète c'est vraiment uniquement pour l'odeur J'adore, 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 j'adore Ensuite j'ai terminé le gel douche crème de chez Dope à la vanille Donc pareil, si vous aimez la vanille, ça sent vraiment ultra 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 bon Donc c'est la vanille douce de Polynésie Et c'est vrai que ça rend la peau douce Et ça vous laisse donc une petite odeur comme ça de vanille sur votre peau Excusez-moi Et j'adore, j'adore, j'adore Donc la formule de qualité pH neutre et sans paravène Pour celle que ça intéresse Et j'adore ce type de gel douche là Et je le rachèterai Ensuite un autre gel douche de chez Dope Donc celui-là c'est au parfum caramel Et franchement le caramel Je sais pas si vous aimez ça Mais ça sent vraiment ultra ultra bon C'est ultra gourmand comme odeur C'est vraiment top cette odeur là en fait Elle est vraiment top Et donc pareil, sans paravène et pH neutre Donc ça aussi De toute façon tous les produits top Il faut que j'en achète vraiment Parce qu'ils sont vraiment incroyablement Déjà pour la gourmandise de l'odeur Franchement j'adore Et voilà Et ça rend vraiment aussi la peau douce Une fois qu'on a appliqué ce genre de gel douche là Parce que c'est pas un gel douche gel En fait c'est une crème comme ça Et ça rend vraiment la peau toute douce Et c'est super agréable Ensuite j'ai donc terminé le Ça c'est le Après shampoing Donc toujours de chez Ultra Doux De chez Garnier Donc toujours au miel Et voilà Pareil Ça rend les cheveux doux Comme je vous ai dit Le premier jour Voir le deuxième jour Mais après ça c'est stomp Donc si vous vous lavez tous les jours Les cheveux Bah c'est génial Ça va vous rendre les cheveux doux, souples et tout Mais si vous lavez comme moi Deux fois par semaine les cheveux Voilà C'est pas un produit miracle Qui va vous rendre les cheveux doux, souples Tout au long de la semaine Jusqu'à ce que vous vous lavez les cheveux Donc voilà Ce qui est top C'est que c'est sans paravène Donc pour celles qui regardent les composants C'est sans paravène Et ça c'est top Ensuite on va donc Rester toujours dans les shampoings Et après shampoings Donc celui-là c'est de chez Schwarzkopf Le Gliss Cure Donc il se présente comme ceci Donc c'est au Cachemire Ça doit vous rendre les cheveux souples Souples, doux, etc Brillants Non Moi je ne trouve pas ce produit vraiment miraculeux Donc je ne le rachèterai pas du tout Parce que ouais Parce que j'aime pas Je n'aime pas comment il rendait les cheveux Et l'odeur n'est pas top 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 Donc non je ne le rachèterai pas du tout Donc ensuite On reste toujours dans les shampoings Mais donc c'est le shampoing Donc j'ai pris vraiment la gamme en fait Ultra doux de chez Garnier Donc j'ai vraiment pris la gamme au miel Donc pareil J'ai le même avis en fait Que ce que je vous ai dit précédemment Voilà No comment Ensuite j'ai terminé un déodorant Donc celui-là c'est de chez Bourgeois Alors j'adore leur packaging Chez Bourgeois Je ne sais pas si Chez vous aussi Mais j'adore ça C'est vraiment super girly Super mignon Alors l'odeur elle est vraiment Très très agréable C'est une odeur Comment dire Une odeur sucrée Comme ça Je ne sais pas si vous aimez les odeurs sucrées Mais c'est ce genre d'odeur là Donc c'est un déodorant au coton Voilà Sensitif Skin En fait j'ai rien à dire dessus Parce que c'est un déodorant Comme un autre Donc voilà Pour moi ça reste un déodorant Et c'est pas ultra efficace Ça sert juste un petit peu A se rafraîchir Et à sentir bon Voilà Sans plus Ensuite j'ai fini donc Mon eau micellaire démaquillante De chez Etapur Voilà comment elle se présente La bouteille Donc c'était une assez grosse bouteille Quand même Il y avait 400ml Et j'ai vraiment adoré Parce qu'elle enlève super super bien Le maquillage Le résidu de maquillage Qui reste sur votre peau Donc franchement ça j'ai adoré Et je rachèterai si j'en trouve Parce que je l'ai commandé sur internet Et voilà Mais franchement Elle est vraiment top 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 Et elle ne m'avait pas coûté trop cher Il me semble Le prix je ne sais plus Mais elle ne m'avait pas coûté très 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 cher Et voilà Et vraiment un énorme format Elle m'a duré au moins Je pense 6-7 mois Si pas plus Je ne sais vraiment plus C'est il y a longtemps quand même Et voilà je l'adore Donc je rachèterai si je trouve Ensuite j'ai terminé mon sérum Donc de chez Yves Rocher Le Hydra Végétal Il se présente comme ceci Donc franchement Je rachèterai J'ai adoré ce produit là C'est un sérum qui va vous rendre La peau douce La peau bien hydratée Franchement je l'adore Il en faut vraiment peu Pour en appliquer Et franchement ça vous donne Une peau vraiment super super douce Je l'avais notamment mis Quand j'étais à Djerba En Tunisie Et j'ai vraiment adoré Parce que je ne mettais jamais de fond de teint là-bas Et donc je mettais juste ça Pour un peu hydrater la peau Vu que le soleil tapait fort là-bas Et franchement J'avais chaque fois la peau douce Et j'ai vraiment adoré cette sensation là Je n'avais jamais eu une peau aussi douce que ça Donc franchement ça je le rachèterai C'est sûr et certain Donc c'est vraiment pour les peaux déshydratées Et voilà Il faut vraiment que vous le testez Si jamais vous avez la peau déshydratée comme moi Il est vraiment top ce sérum Et voilà Et vraiment pas cher je pense Bon le prix ça je ne sais plus du tout Mais bon pas trop cher pour un sérum Bon c'est du Yves Rocher quoi Donc voilà Mais je le rachèterai Ensuite j'ai terminé donc un dentifrice de chez Colgate Le Max White Voilà un dentifrice banal Normal Il vous promet de rendre les dents blanches Etc etc Comme tous les dentifrices que j'ai déjà testé Pour avoir les dents blanches Ça ne les blanchit pas bien sûr En fait ça vous laisse Une fois que vous avez lavé vos dents Ça vous laisse en fait un fini brillant Sur vos dents Et légèrement blanc Mais ça s'estompe en fait à la fin de la journée Donc franchement Voilà C'est un dentifrice comme un autre Donc je le rachèterai Ou pas Ça dépend de mes envies Si je trouve une autre Un autre dentifrice à tester Pour les dents blanches Je prendrai bien évidemment Celui que je n'ai pas encore pris Donc voilà Ensuite j'ai terminé Donc encore Encore Et encore Je pense que vous l'avez vu Dans tous mes produits terminés Mon eau démaquillante Donc de chez Nivea Bah je l'adore Tout simplement C'est un bifasé Donc ça veut dire Qu'il y a un côté huileux Et un côté aqueux Donc il faut juste mélanger comme ça Et donc le produit se mélange Et vous êtes prêts à vous démaquiller les yeux Donc il démaquille Celui-là démaquille le waterproof Donc ça c'est bien Et franchement il n'est pas agressif du tout Et nettoie vraiment super bien les yeux Donc vous avez mis Je ne sais pas Vous avez fait un smoky eyes Et bien en deux passages Deux trois mouvements Et hop Votre smoky eyes n'est plus là Il est sur le coton Donc sur le coton Sur le coton Donc voilà J'en suis vraiment amoureuse de ce produit-là Depuis que je l'ai testé Je ne lâche plus Ensuite j'ai terminé un fond de teint Donc c'est le fond de teint de chez L'Oréal Le teint encore parfait Il se présente comme ceci Il se présente comme ceci Alors quoi dire sur ce fond de teint-là Je ne le rachèterai pas Tout simplement parce que Ce fond de teint-là Ne couvre pas les rougeurs que j'ai Donc il faut savoir que j'ai des rougeurs au niveau du nez Et au niveau des joues Et ça ne couvre pas assez bien à mon goût En fait une fois que je l'ai appliqué On voit que c'est légèrement encore un peu rosé Et je déteste Je déteste ça en fait Cet aspect-là Donc voilà Je ne le rachèterai pas Tout simplement pour ça Sinon il est vraiment très bien Si vous n'avez pas d'imperfection Ou de rougeur Il est vraiment très bien pour ça Ensuite j'ai terminé Donc une crème de chez Yves Rocher Donc c'est le sérum végétal 3 Donc c'est une crème de jour Oui c'est pour les rides Mais je l'avais acheté en promotion il me semble J'avais absolument besoin d'une Je suis encore malade Je suis désolée J'avais absolument besoin d'une crème Pour mon visage Et bon il faut savoir que je dépassais la vingtaine Donc voilà J'achète des crèmes en prévention Ce qui est tout à fait logique Mais voilà Donc je l'avais acheté comme ça Et elle est vraiment très très bien Elle n'est pas collante sur la peau Elle pénètre très 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 bien Dans la peau en fait Et vous laisse un aspect Elle est peau de bébé comme ça Au toucher Donc c'est vraiment une crème Une bonne crème en fait J'ai adoré la mettre Et donc voilà Je l'ai bien finie Donc je pense Que je ne la rachèterai pas tout de suite Parce que bon voilà J'ai que 22 ans C'est pas une crème pour moi On est d'accord Mais je la rachèterai un peu plus tard Ensuite j'ai terminé encore un déodorant Mais cette fois c'est un traitement anti-transpirant 48 heures Donc c'est de chez Vichy Vichy ouais De chez Vichy Et franchement je l'adore Ce anti-transpirant C'est un traitement en fait Que vous allez mettre pendant une semaine ou deux Tous les jours Et après en fait Vous n'allez plus transpirer Pendant un peu moins d'un mois je pense Mais vraiment C'est vraiment bien quoi Enfin pas transpirer Transpirer Mais allez vous allez peut-être avoir une ou deux gouttes quoi Mais pas transpirer comme la douche quoi Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà J'ai vraiment bien aimé cet anti-transpirant là Et je le rachèterai Il a son coût Je ne sais plus combien Mais il a son coût Mais il fonctionne vraiment très bien Donc je le rachèterai Ensuite j'ai terminé Donc encore encore et encore Vous allez aussi le voir Si vous me suivez Depuis longtemps Vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos Donc c'est mon mascara préféré De chez Rimmel Le Scandile Ace Voilà Je l'adore Je l'adore Je l'adore Je l'adore Et je le rachète Et je le rachète Et je le rachète Et voilà Donc je ne peux que vous le conseiller Parce que Franchement si vous voyez Mes tutoriels maquillage Vous voyez l'effet qu'il donne Et moi j'adore cet effet C'est un effet volume C'est un effet fossile C'est vraiment Voilà Il est magnifique en fait celui-là Il est magnifique Voilà Je ne peux rien dire de plus Il parle par lui-même Ensuite j'ai terminé Mon antisterne de chez Fit Me Donc je l'avais acheté il n'y a pas longtemps Et Donc celui-là c'est un vieux Il ne faut pas croire que celui-là Que j'ai acheté il n'y a pas longtemps Il est déjà terminé Je ne suis pas une dingue Quand même Voilà Je l'adore Il est vraiment génial Il camoufle vraiment très bien Les sternes Les imperfections Il est très couvrant Et voilà Ce que je peux dire de plus Il n'est pas trop cher Je pense qu'il est dans les 8 euros Il me semble Et il dure quand même une blinde Donc je pense qu'il m'a duré un an Ouais un an Un truc comme ça Il dure quand même une blinde Et je l'adore Je l'adore Je l'adore Voilà Donc je rachèterai Enfin je l'ai déjà racheté Mais quand j'aurai fini Je le rachèterai Ensuite je vais vous présenter Donc le Eyeliner crème De chez ELF Donc celui-là Un petit format comme ça Donc je pense que c'est la gamme studio Et en fait je ne l'ai pas terminé Mais vous allez comprendre Je ne sais pas si vous allez voir Il a séché en fait au fond Bon il ne reste plus grand chose Mais il a séché Et donc il était inutilisable Il faut savoir que je l'ai depuis Deux ans il me semble Ouais deux ans Un an et demi Deux ans Donc il a bien fait Quand même Son boulot Il est vraiment génial Cet eyeliner là Donc je l'ai racheté déjà Et voilà je l'adore En fait il a fini mat Il est super intense Voilà j'adore 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 Donc voilà je l'ai déjà racheté Et ensuite le dernier produit Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent Mais c'est le dernier produit Alors le dernier produit C'est un crayon pour les sourcils Donc c'est celui de chez De chez Primark Voilà donc c'est celui là Que je porte en ce moment Je sais que Il y en a beaucoup 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 Qui me disent Qu'ils n'aiment pas Ce produit là Parce qu'il me fait une teinte Un peu rouge Ou je ne sais quoi Bah C'est vrai qu'en vidéo Quand je regarde mes vidéos A la télé C'est vrai que ça paraît Un peu rouge Rouille comme ça Mais il faut savoir Qu'en réalité En vrai Là Vous ne me voyez pas en vrai Mais en vrai Il ne fait pas cet aspect Rouille je trouve Donc voilà De toute façon Je vais changer Parce que je l'ai bientôt terminé Le deuxième que j'avais acheté J'ai bientôt terminé Et je vais prendre celui de chez Yves Rocher Donc celui que je prenais avant De chez Yves Rocher Qui ne fait pas teinte rouille C'est plus un blond cendré en fait Et je pense que les critiques Seront moins nombreuses Donc voilà Il m'a coûté seulement 1,50€ Et comme vous pouvez le voir Je l'ai terminé Enfin il ne reste vraiment rien Voilà Voilà ce qu'il reste Il ne reste vraiment rien Et voilà Moi je l'aime bien Les goûts et les couleurs Ça ne se discute pas Donc voilà Sachez qu'en vrai Ça ne fait pas Comme à la télé Voilà Donc Je ne le rachèterai pas Parce que j'ai quand même Pris en compte Vos critiques Constructives Je ne prends pas les critiques Vraiment méchantes Mais les constructives Je les ai pris en compte Et Et voilà D'ici là Ça va bientôt changer Ne vous inquiétez pas Donc voilà C'est terminé Et pour mes produits terminés Il y en a eu pas mal Franchement Je suis fière de moi J'en ai vraiment terminé Beaucoup beaucoup C'est vraiment rare De terminer autant de produits D'un coup Je suis vraiment très fière Et voilà Dites moi vous Si vous avez du mal aussi A terminer vos produits Parce que J'ai peur d'être la seule Franchement A chaque fois je vois Les youtube Oui voilà Les produits terminés Mais comment elles font Pour terminer tous ces produits Enfin bon Moi j'y arrive Petit à petit J'essaye d'éliminer Ne plus trop trop acheter Enfin moi Je vous retrouve Dans une prochaine vidéo Et je vous fais D'énormes bisous Et je vous dis A la prochaine les filles Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada